Bonjour, alors je vais vous présenter la suite du chapitre 10 sur les ondes mécaniques et nous allons nous intéresser aux ondes mécaniques progressives périodiques. Alors typiquement les ondes périodiques ce sont des ondes qui peuvent être générées par des vibreurs, par exemple la membrane du haut-parleur qui se met à vibrer va produire un son et qui est une onde périodique, on voit bien ici les zones sur pression qui se répètent périodiquement dans l'espace. Ici on a une cuve à ondes donc une cuve qui contient de l'eau et avec un bouchon qui fait des va-et-vient on peut créer des vagues bien régulières comme cela et donc une onde progressive. Alors si on regarde une vidéo, voilà la cuve à ondes, le bouchon donc qui fait des allers-retours périodiquement et puis qui crée donc ces vagues régulières. Si je mets sur pause on retrouve bien cette allure générale. Alors on voit tout de suite qu'on a ce qu'on appelle une périodicité spatiale dans l'espace. On a des vagues qui s'espacent régulièrement et puis aussi on a un bouchon enfin localement le bouchon ici qui monte qui descend ainsi que tous les points d'ailleurs que l'on peut prendre sur l'onde. Si on prend un point, si on mettait un bouchon par exemple un peu plus loin, il montrait, il descendrait. Alors donc cet aspect là est important. Il y a deux aspects, vous voyez, une périodicité spatiale et temporelle et c'est ça que l'on va essayer de bien voir séparément. Alors si on prend déjà le mouvement d'un seul point, par exemple on va mettre un microphone à un endroit donné dans l'air et la membrane du microphone va vibrer à l'arrivée de l'onde sonore. Ici on représente cette vibration, enfin plus du moins le signal électrique qui va être émis mais qui va être analogue au mouvement de la membrane. Donc on peut considérer que c'est quasiment le mouvement de la membrane qui monte, qui descend, ici qui se déplace à gauche à droite. Voilà, et on obtient cette vibration qui est bien périodique. On reconnaît la période ici. Voilà. Voilà la période grand T. Ce qui est important de remarquer ici, c'est que c'est bien le temps. Ici T. On est dans une représentation temporelle. C'est la variation dans le temps, le mouvement dans le temps d'un point matériel. On a la même chose si on regarde le mouvement d'un bouchon sur l'eau. Il va donc avoir une élongation. Il monte, il descend. On a exactement donc le même phénomène. La différence est qu'ici, vous voyez que les vagues sur l'eau le représentent bien. On a une variation très simple. On pourrait dire que c'est quasiment, enfin, c'est pas le mouvement le plus simple, mais en tout cas c'est un mouvement régulier et simple comme ça, sous forme de vagues régulières, qui se représentent par la fonction sinus en mathématiques et on appelle donc cela une onde sinusoïdale. Donc on ne va pas rentrer dans le détail mathématique, mais il faut savoir quand même que cette forme-là, c'est ce qu'on appelle une onde sinusoïdale. Alors, ce qui est important, c'est que quel que soit l'endroit où on va mettre le microphone, si je me le mets un petit peu en avant ou un petit peu après, ou bien si je mets le bouchon, non pas ici, mais de l'autre côté, eh bien, on va avoir exactement le même mouvement temporel et donc la même période. On constate que tous les points ont un mouvement périodique de même période. Si on regarde une animation, c'est assez évident. Voilà, par exemple là, on a les vagues sur l'eau. On voit très bien ces deux points qui oscillent exactement de la même manière et donc avec la même période. Ils mettent exactement le même temps à monter et descendre. Alors, si je prends un point un petit peu décalé là. Ah oui, ben j'en ai un qui est en haut, pendant le côté de l'autre en bas. Enfin, il y a un petit décalage. Mais enfin, ils ont quand même la même période. Donc ça, c'est important. Quel que soit le milieu, la période de tous les points est la même. Et du coup, on va parler de la période de l'onde. Puisque tous les points ont la même période de vibration. Eh bien, l'onde a une période. Voilà, temporelle. On peut donc parler de la période de l'onde. Période ou fréquence. Alors donc, on définit la période. Et puis, on a la fréquence de l'onde. Et vous connaissez la formule. La fréquence, c'est 1 sur t. La fréquence, c'est le nombre d'oscillations par seconde. On trouve facilement cette formule. Le nombre d'oscillations par seconde. Donc, si on veut avoir la fréquence en Hertz, il faut avoir la période en seconde. Voilà donc, la fréquence d'une onde est définie. Et ça, c'est quel que soit le milieu. C'est le vibreur en réalité. C'est le vibreur, la membrane du haut-parleur, ou bien le bouchon qui monte, qui descend, qui va définir la fréquence de l'onde. Alors, on peut définir une onde mécanique progressive, périodique, quand les points du milieu de propagation ont un mouvement périodique. D'accord, voilà. La longueur d'onde, maintenant. Alors, on en a déjà parlé. Maintenant, on regarde des choses dans l'espace. On prend une photo dans l'espace. Et donc, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a un motif qui se répète. La distance du motif, c'est la longueur d'onde, qu'on note lambda. Ici, je peux utiliser la longueur d'onde. Je vais écrire au plus gros la lettre grecque, lambda. Voilà. Alors, on le définit de manière un peu plus compliquée, en parlant de points qui vibrent en phase, ou dans le même état vibratoire. En fait, c'est assez simple. Si vous prenez, par exemple, deux bouchons qui sont au sommet en même temps, et bien, ils vont vibrer en phase, puisqu'ils vont être tous les deux en même temps en haut, et tous les deux en même temps en bas. Ils vont osciller exactement en même temps. On dit qu'ils ont un mouvement synchrone, également, ou un mouvement en phase. Voilà. Alors, on comprend cette définition. La longueur d'onde ou période spatiale est la plus petite distance séparant deux points qui vibrent en phase, d'accord, ou qui sont synchrones. Mais le terme utilisé est plutôt vibrer en phase. Alors, on définit également, c'est plutôt une remarque ici, des points qui sont en opposition de phase. Si, par exemple, vous prenez un bouchon en bas dans le creux et l'autre en haut, ils vont être en opposition de phase. Ils vont être décalés complètement, quand l'un sera en haut, l'autre sera en bas, etc. C'est l'opposition de phase. Et si on prend deux points quelconques, ils vont être simplement déphasés. Alors, on observe, si on reprend l'animation. Ici, on voit que, si je prends effectivement un espacement lambda, ici entre les deux points, on a exactement deux points en phase. Mais je peux prendre aussi deux lambda, avec deux lambda, deux longueurs d'onde. Voilà, je m'aperçois que les deux points sont également en phase. On a les deux courbes qui sont confondues. Ils vibrent exactement de la même manière, ils sont synchrones. Si, au contraire, je prends une demi-longueur d'onde, 0,5, 0,5 lambda, comme il est écrit en haut, on voit que les ondes, temporellement, la représentation temporelle, ici, montre deux ondes décalées. Ce qui montre bien, vous voyez que, quand le point rouge est en haut, le point vert est en bas, et vice versa. On est en opposition de phase. Et puis, ici, on se décale d'une manière quelconque, un nombre quelconque de longueur d'onde, 0,6 lambda, par exemple. On voit qu'il y a un décalage. On dit qu'on est déphasé. Les deux points ont un mouvement déphasé quelconque. Mathématiquement, ça peut se préciser, mais là, on ne va pas rentrer plus dans le détail. Alors, on poursuit avec, maintenant, la relation... Alors, oui, par contre, vous pourriez, on peut revenir sur cette conclusion, mais donc, on est d'accord, il y a une double périodicité, une périodicité spatiale et temporelle. Donc, c'est important de bien voir ces deux choses-là. La périodicité spatiale, c'est lorsque l'on prend une photo dans l'espace, on voit quelque chose qui se répète avec un motif, d'accord, les vagues sur l'eau. La périodicité temporelle concerne le mouvement d'un point de l'onde. On se place en un endroit et on regarde ce qui se passe dans le temps. Voyez, donc, on n'est pas sur la même variable. Quand on regarde l'espace, on prend une photo, on fige le temps et on mesure les distances. Alors que pour la périodicité temporelle, on prend un point et on s'intéresse à un seul point et on regarde ce qui se passe dans le temps. Alors, on peut relier la période et la longueur d'onde, ces deux périodes spatiales et temporelles. Et c'est très simple. Si on imagine le bouchon ici qui monte et qui descend, enfin, tout le monde va d'abord descendre et remonter. Eh bien, il descend et monte parce que finalement, c'est toute cette vague-là qui va arriver. Le creux va arriver, puis après, le sommet va arriver. Donc, le bouchon va faire l'aller-retour pendant que cette vague, ce sommet ici, va arriver à cet endroit-là. La durée de l'aller-retour, ici, c'est la période de l'onde. Et la longueur parcourue par le sommet de cette vague pour arriver ici, pour prendre la place de cet autre sommet, la longueur, c'est la longueur d'onde lambda. Autrement dit, on peut dire que l'onde a parcouru la longueur lambda pendant la durée grand T. On a une longueur parcourue, on a une durée, et donc, on a la vitesse. Vous connaissez, évidemment, la formule de la vitesse, c'est la distance parcourue sur le temps, delta T. Ici, la distance, c'est lambda. La durée, c'est grand T. On peut aussi avoir la distance égale V fois delta T, si vous préférez. Bref, la longueur d'onde, ce sera égal à la vitesse multipliée par la période. Donc, c'est lambda qui est en mètres, etc. On peut définir, donc, la longueur d'onde correspond à la distance parcourue par l'onde pendant une période T. Alors, vous avez des formules avec la fréquence que l'on peut établir. Comme T, c'est égal à 1 sur F, on a également lambda égale à V multiplié par 1 sur F, ou V divisé par F, si on préfère. On peut transformer les formules. On pourrait avoir, par exemple, la vitesse est égale à lambda sur T, en passant que T du signe égal. Ou bien avec la fréquence V égale à lambda fois F. Bon, il faut s'habituer à transformer ces formules. Un petit exercice pour finir. Vous avez ici, donc, on nous demande de trouver la longueur d'onde du son produit par une corde de guitare avec une fréquence de 440 Hz. La vitesse du son dans l'air est de 340 mètres par seconde. On doit calculer la longueur d'onde. Alors, la longueur d'onde dans l'air est égale à la vitesse du son dans l'air multipliée, on l'a dit, par la période où 1 sur F, là, ici, on nous donne la fréquence. Donc, je vais utiliser la formule 1 sur F. Bon, c'est très simple comme calcul. On a donc juste à remplacer. Tout est dans les bonnes unités. Un petit plié par 1 sur 440. Donc, on trouve que la longueur d'onde dans l'air, c'est 0,773 mètres. Et finalement, c'est égal à 77,3 centimètres. Alors, c'est assez long, hein, 77,3 centimètres. Voilà, c'est la longueur d'onde du son dans l'air. On nous demande ce qu'il en est dans l'eau, à présent. Alors, il faut savoir que la vitesse du son dans l'eau, c'est à peu près 1500 mètres par seconde. Et c'est supérieur à la vitesse du son dans l'air. Si on regarde simplement la formule ici, si la vitesse augmente, on voit que la longueur d'onde augmente, nécessairement. Donc, on en déduit que la longueur d'onde dans l'eau est plus grande que la longueur d'onde dans l'air. On pourrait la calculer aussi. Voilà. Alors, ce qui est important de retenir ici, c'est que la fréquence, elle reste la même, quel que soit le milieu, que ce soit dans l'air ou dans l'eau. Si la fréquence, c'est 440 Hertz, c'est 440 Hertz. On ne peut pas le changer. Par contre, on voit que suivant le milieu, la longueur d'onde peut changer. Et voilà. Donc, à bientôt.